... Chimé, à 15 kilomètres de la frontière française. Sa bière, son mauvais temps légendaire et surtout, le plus grand rassemblement européen de voitures Volkswagen des années 60 et 70. Le paradis sur terre, pour Johan Costrévin. Dès que tu vois, tu sais, une Cox arrivée, un combi ou quoi, une VV arrivée au loin, t'as déjà le smile, t'as déjà les frissons, t'as le mec, tu vois, t'sais, sa première fille qui fera signe à l'autre et puis tu te fends la gueule. C'est vrai que le milieu américain, ça va de plus de, ouais, c'est qui, c'est quoi, ça vient d'où, c'est un peu plus tendu, quoi. Moi, c'est par mon expérience, peut-être, ou alors j'ai jamais eu de chance, mais c'est vrai que je préfère le milieu Cox, vachement plus cool, vachement plus rock'n'roll, je trouve, ouais. Ils prennent-moi la tête, ça. À partir du moment où tu mets le pied dans le milieu, tu vas vite à choper. Et en fait, ça, tu vois, ça va compléter ce que, très bonne question, mon cher ami. Ça va compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est que le novice qui va kiffer les bagnoles là, il va s'acheter une coxe. D'entrée de jeu, forcément, il va croiser des mondes, du monde sur la route ou des passionnés. Et au vu de ce que j'étais tout à l'heure, la bonne ambiance, forcément, le mec, limite, il va croiser quelqu'un, il va s'arrêter sur le bord de la route, l'autre va s'arrêter aussi, ils vont faire demi-tour, ils vont sympathiser. Et très vite, le gars, il se fait des contacts. Et forcément, quand tu es dans le milieu, tu te fais des contacts. Et après, même si tu es débutant dans le milieu, ça va très vite de choper les bonnes adresses ou de l'aide ou tout ça. Donc, je veux dire, c'est ouvert à tous. Le mec, il aime bien, il faut juste se lancer, quoi. Il faut se lancer et puis il ne faut pas réfléchir. Tu le fais une fois, tu te lances. Et puis, au fur et à mesure des années, tu évolues. Et puis voilà, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucun souci. Avant de basculer dans le monde Volkswagen, Johan a longtemps préféré le son des V8. Il collectionnait les Américaines les plus extrêmes, comme ce hot rod des années 30. Et puis, il est revenu sur le continent européen. C'est Alexis, le petit frère, qui a initié Johan au monde des Volkswagen. La moto, les voitures, une passion familiale qu'ils doivent à leur père disparu. Quand on était tout gosses, T500 Suzuk dans le garage, dimanche matin, un coup de kick pour la faire démarrer, pour la faire tourner un peu le week-end. Puis nous, dans la piôle, avec les frangins, dès qu'on entendait le bruit, on courait dans l'escalier, on se doublait dans l'escalier, puis on devenait fou. Et puis voilà, on allait avec lui sur la moto. Et puis, ça a commencé comme ça. Ils ont toujours été branchés, ma mère aussi, moto, bagnole. Donc, tu baignes là-dedans, forcément. Mon père roule en R8, Gordigny à l'époque. Bon, la Cox, c'est vrai que ça a une gueule vraiment à pas. C'est vraiment excellent. Les combis, c'est pareil. Nous, on est aussi plus axés sur tout ce qui est rat, un peu dans son jus. Mais la voiture s'apprête à notre délire, on va dire. Tu vois, la Cox, toute ronde, ras du sol, machin, c'est vraiment excellent. Donc, voilà pourquoi les Volkswagen et le combi, en parallèle, pareil. Quand tu vois un combi, on trouve ça trop craquant. Petit truc tout carré, posé par terre. Je veux dire, c'est excellent. C'est rock'n'roll. C'est vraiment un autre délire. C'est plus le délire, voilà, l'arrache. Et on se retrouve mieux dans le délire, là, quoi. Mais avant chaque minute en balade sur le bitume, il y a des heures de mécanique. Rouler au volant de véhicules vieux de plus de 50 ans ne s'improvise pas. Surtout quand on est adepte du style aura du sol. On n'est vraiment pas trop spécialisé dans un domaine ou un autre. C'est vraiment... On touche vraiment du milieu custom culture. Ça plaît, ça plaît pas, notre style, on s'en fout. D'ailleurs, c'est pour ça que le logo, c'est un testeur qui fait un fuck. C'est nous, c'est un délire, c'est un délire de jeunesse. Ça plaît, ça plaît pas, on s'en fout. On n'est pas là pour se montrer, pour machin, pour machin. On est là pour vivre de notre passion. Enfin, vivre notre passion à fond. Et pas en vivre, ouais, vivre notre passion à fond. Et puis c'est pour ça que c'est comme ça, quoi. Mais la passion se paye cher parfois. Elle dévore tout. C'est clair que c'est... Ma copine, là, elle n'est pas là pour en parler. Mais bon, c'est vrai que c'est sourd, ça engueulade. Je te dis franchement, tu rentres du boulot. Déjà, je bosse à 60 bandes d'ici. Tu te tapes des journées, bon, ouais, tu tapes ta journée de 8h. Tu reviens ici, j'ai même pas le temps de, voilà, lui parler 5 minutes. Mais c'est plus fort que moi, quoi. Tu vois, ouais, ça a été ta journée. Puis elle voit bien que je suis comme ça. Donc, limite, elle comprend. Puis hop, elle me laisse tranquille. Et puis je mets le bleu, je viens ici. Et puis je bricole. Et puis voilà, quoi. Mais si j'ai pas fait ce que je m'étais fixé comme règle, je pète un cobre, je dors pas la nuit. Et je me réveille en pleine nuit. Putain, merde, je pense à ça. Puis je dors plus. Eh oui, Johan, il y a autre chose que les coccinelles dans la vie.